Bonjour, j'ai toujours une question par rapport aux solutions logicielles qui tendent à aider à l'apprentissage des mathématiques. Qu'en est-il du retour à des exercices papier ? Est-ce que vous testez ça ? Est-ce que vous comparez l'apprentissage des solutions face à un exercice classique du livre qui aurait provoqué des difficultés sans la solution logicielle ? Donc votre question, elle porte sur la comparaison un peu en forme test, enfin classe test, celles qui utilisent le papier et celles qui utilisent des solutions numériques, ou finalement cette variation, cette variété possible ? Je me demande si des élèves qui ont pu progresser sur un support numérique sont toujours capables de transférer leur progrès sur un support papier ? Alors, en fait, par exemple, dans le cas de la solution, je pense à un module dont je n'ai pas parlé, mais que j'ai mis dans mes documents de cet après-midi, sur la résolution de problèmes. Donc Emmanuel Sander et son équipe travaillent, eux, sur, en permanence, le va-et-vient entre le numérique et le papier. Alors avec quand même cette question, effectivement, c'est toujours intéressant pour un chercheur et pour, d'une certaine façon, les professionnels que nous sommes, d'avoir des traces aussi du papier, alors ça, c'est pas possible, mais c'est vrai que, d'une certaine manière, le brouillon, vous voyez, parce que la question est de savoir, derrière le mot papier, si vous mettez le geste manuscrit, si vous mettez le papier en tant que brouillon, vous voyez, là, après, on est peut-être, là, il y a des choses très différentes, mais si c'est le papier, s'exercer sur le papier, avancer, effacer, revenir, etc., si c'est ça qu'induit le papier, dans toute sa dimension cognitive hyper importante, en fait, oui. Ça, par exemple, sur la résolution de problèmes, c'est un élément complètement clé de comprendre les tâtonnements, en fait, de l'élève, le moment où il hésite, le moment où... Donc, je réponds peut-être pas complètement à votre question, parce que ça peut induire plein, plein de choses. De toute façon, aujourd'hui, on est sur des solutions toujours hybrides, c'est-à-dire que, par exemple, nous, dans nos guides pédagogiques, etc., sur le site Compagnon, il y aura le pont avec des activités physiques, que ce soit du papier, que ce soit des cubes, des choses comme ça pour les petits. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses derrière votre question sur le support, le support physique dans le vrai monde, par rapport au digital, ou bien le geste. Bon, voilà, donc, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, beaucoup de ces activités, ça rejoint votre question aussi, d'une autre manière, c'est-à-dire, il y a, enfin, nous, on n'est pas sur une position de radicalité, vous voyez, d'un usage exclusif, permanent, on est dans cette mixité, et ce va-et-vient entre le digital, le physique, le papier, oui, en tant que brouillon, et le geste, évidemment, de l'écriture, voilà. Donc, bon, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, nous, on ne dit pas que c'est l'alpha et l'oméga, en fait. C'est évidemment dans cette réalité aussi de l'entraînement qu'il y a du progrès, enfin, voilà. Il n'y a pas de baguette magique, en fait, vous voyez, c'est une aide à quelque chose qui intervient sur un déblocage précis, mais ce qui n'élimine pas du tout toutes les autres possibilités. Oui, j'ai une question. Je comprends que l'algorithme prend des décisions de parcours pour les élèves. J'aimerais savoir de quoi se nourrissent ces décisions. Est-ce que c'est d'éléments didactiques ? Est-ce qu'ils vont chercher dans les sciences cognitives ? Ou alors, est-ce qu'ils récupèrent de nombreuses données suite aux réussites et échecs des élèves, qui permettent d'adapter éventuellement les parcours, ou les trois à la fois, ou encore autre chose ? Oui. Alors, ce n'est pas les données antérieures, en fait. Les données antérieures, elles servent à régler l'algorithme. Donc, les données antérieures ne modifient pas, elles modifient certaines choses, mais pas le point de passage, en fait. Vous voyez, c'est le fonctionnement interne de l'algorithme en tant que machine qui permet d'apprendre. Ces données antérieures, elles servent à ça. En revanche, pour répondre à votre question, comment c'est paramétré, en fait, au départ, c'est paramétré, en effet, par les experts, en fait, de terrain, et les chercheurs. En fait, cette collaboration, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire... Donc, là, les auteurs sont en train de remplir ça, là, en ce moment, ces jours-ci, ce que le chercheur de l'INRIA appelle un graphe paramétrique, en fait. C'est-à-dire, finalement, des questions de niveau. Ça, c'est plutôt une activité, selon vous, et là, c'est là qu'il y a la discussion très importante entre le chercheur et puis le professeur de terrain, niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Donc, c'est assez simple, il ne faut pas que ce soit trop lourd. Et puis, c'est la notion de prérequis, c'est-à-dire de quoi absolument, et là aussi, c'est bien sûr une discussion entre chercheurs et experts de terrain, de quoi absolument l'enfant a besoin avant d'aborder telle notion. Donc, c'est l'idée que ça ne puisse pas partir dans tous les sens, quand même, mais c'est relativement léger. Mais les données antérieures, en fait, c'est-à-dire à celles de l'élève, vont, elles, servir à vérifier que les réglages sont corrects. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes techniques, en fait, de recueil de données. C'est la raison pour laquelle, à la fois, le offline est possible. Ce sont les données de l'élève qui vont permettre à la machine d'avancer et que les réglages ultérieurs, bien sûr, vont prendre en compte ces données-là, mais pas pour influer directement sur son parcours à lui. Donc, indirectement, ça n'est pas sans lien, mais pas directement. Donc, on n'est pas sur les X parcours possibles ou les X parcours gagnants. On est sur quelque chose d'un petit peu différent, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a la possibilité aussi, d'ailleurs, les fameux groupes, le clustering, dont il est là d'entrée de jeu. Et quand, évidemment, les groupes évoluent au fur et à mesure que les élèves avancent, et donc, à un moment donné où l'algorithme de clustering perçoit qu'il y a des modifications importantes qui sont intervenues, il va alerter le professeur que, s'il le veut, il peut, là, avoir une nouvelle vision en groupe de tel élève, enfin, de l'appartenance de tel élève à tel groupe, ou bien de l'ensemble de sa classe. Donc, les clustering, eux, évoluent. Et là, pour le coup, avec les données antérieures. Là, c'est un autre... Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada